Et l'émotion d'affleurer après 30 matchs, 90 dernières minutes disputées, Bastia World arrache sa mante. C'est énorme, toute la saison ça a été compliqué, on s'est accrochés, on s'est battus et c'est une juste récompense pour tout le groupe je pense et tout le club et on va fêter ça comme il se doit et voilà, on existe aussi, on est là. Quel sentiment là tout de suite, bonheur, bonheur, bonheur et si on peut en procurer à toute la Corse, on le fait, on l'a fait pour tout le monde. Et pourtant 1h30 plus tôt la montée en 3ème division est loin, très loin, le FCBB doit arracher un point, Van ne joue plus rien mais se bat comme s'il risquait encore sa peau à ce niveau. Bastia World est incapable de produire du jeu et quand des espaces se créent, se montrent particulièrement malade. Et puis la pause va bouleverser ce rapport de force, Bastia World presse tout terrain, avance, Van courbe l'échine. Le jour de ses 24 ans, Cédric Ozzumo est décidé à s'offrir le cadeau de la montée. Avec l'aide de son compère d'attaque Foulon, le concours de tous ses coéquipiers, il inscrit un quadruplé. Score final, 4 buts à 1, le FCBB a réussi son pari. On a été beaucoup trop crispé par l'enjeu, on n'a même pas réussi je crois à faire un sprint en première mi-temps, on n'arrivait ni avec ballon ni sans ballon. Puis à la mi-temps on s'est dit que si on continuait comme ça on allait perdre, on allait tout perdre. Et par bonheur on s'est lâchés de la meilleure des façons. La troisième division, le national, la porte d'entrée vers le professionnalisme, voilà désormais le monde que va fréquenter le FCBB. Sous-titrage Société Radio-Canada